bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons jouer à Darkest Dungeon donc pourquoi jouer à Darkest Dungeon on se pose souvent la question d'ailleurs quand on joue à ce jeu non aujourd'hui en fait j'ai décidé de jouer à Darkest Dungeon puisqu'il y a eu une grosse mise à jour quand je dis une grosse mise à jour c'est vraiment pas mal de choses en plus alors la première chose en plus déjà c'est le héros que non celle-là c'était au dernier mise à jour voilà le nouveau héros est enfin sorti et donc le Houndmaster donc le maître chien donc on va l'appeler en toute sobriété moi je vais les renommer voilà Bismarck parce que j'ai envie alors on va regarder un peu ses couleurs donc il peut être blond il peut être brun châtain d'accord bon il a quatre couleurs ouais on va laisser blond pourquoi pas alors déjà en plus de tout ça vous pouvez voir qu'il y a des nouveaux donc déjà il ya des nouveaux passifs positifs parce que celui-là nymphomania avant il me semble que c'était un négatif qui était obligé qu'on aille dans le bordel pour y aller là ça va aller dans le bordel ça va faire plus 20% de stress heal ok là on a du dommage négatif vous voyez mais vous voyez qu'il ya un petit crâne à côté de celui-là en fait ça veut dire qu'il va mettre deux fois plus longtemps à partir donc ça va être très très embêtant ceci étant dit j'ai oublié de vous parler des capacités du maître chien donc l'attaque du chien tout simplement donc il envoie son chien attaqué ça met un debuff et ça fait quand même des dégâts le hurlement du chien donc ça met l'attaque pardon du chien je serais pas vraiment comment dire la morsure du chien mais c'est pas tout à fait ça enfin bon en gros ça fait une aoe sur les quatre personnes vous pouvez mettre des saignements sur tout le monde même si c'est des petits saignements ça peut être intéressant vous pouvez mettre un buff à priori non un debuff pardon qui va faire que l'ennemi va perdre 5 d'esquive et il va prendre 50% dégâts de plus donc plus 100% dégâts de plus je sais pas il y est deux fois plus 50% donc provenant des capacités du maître chien un heal un stress heal avec le chien on envoie le chien faire des câlins au mec et celui d'un stress heal pourquoi pas on pourrait avoir donc le chien gardien qu'on peut mettre sur soi même donc sur le maître chien il va gagner plus 15 d'esquive ça peut être sympa un autre buff si on ose dire du heal et une attaque de base le blackjack enfin bref en tout cas ça stun donc c'est plutôt intéressant à voir aussi que dans les les skills de camping ou de repos il a quand même des choses assez spéciales déjà la thérapie par le chien pareil vous l'envoyez soigner ça réduit le stress de quelqu'un et le le chien est le meilleur ami de l'homme qui fait que effectivement sur le maître chien uniquement ça va réduire le stress par 20 donc ce personnage c'est plus un soutien qu'autre chose j'ai l'impression il va mettre des debuffs il va pouvoir permettre de se heal et et de soigner le stress heal ce qui est quand même assez intéressant et ils peuvent faire office aussi de scout mais bon ça c'est un détail donc on va le voir plus tard dans la partie je vais alors je vais quand même vous parler un petit peu aussi des changements qui a eu sur d'autres personnages mais avant il faut que je vous montre non c'était pas l'abbaye que je voulais vous montrer c'était sanatorium voilà sanatorium maintenant a complètement changé donc je les heureux d'été un bien sûr que je suis richissime donc j'en ai rien à faire de tout ça mais ce qui est intéressant c'est que maintenant je vais partir avec mon groupe de petits de petits donc je vais soigner un peu les gros là comme avant on peut enlever des traits négatifs mais maintenant l'avantage ce qu'on peut enlever des traits positifs et ça ça peut être bien parce que ça veut dire qu'on peut en gagner d'autres dans le temps donc si par exemple au corps à corps je sais pas moi ça le weapon thinker j'en ai plus rien à faire vu que je suis niveau 6 je peux l'enlever mais bon il prend ça comme une punition ce qui est un peu le cas alors là c'est pour enlever les maladies à première vue donc bon là elle a rien à enlever je sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par maladie honnêtement c'est certain très négatif il faut les enlever avec la maladie alors peut-être je suis en train de me demander non même pas je vais dire le truc avec la tête de mort même pas donc je sais pas trop exactement à quoi enfin pour le moment j'ai pas eu l'occasion de m'en servir je vois pas de maladie mentale il parle ça doit être un trait assez particulier mais bon après c'est pas bien grave donc voilà donc ça c'est par contre c'est génial puisque si vous vous souvenez bien des précédentes vidéos j'en parlais assez souvent que c'était dommage qu'on puisse pas enlever certaines choses positives parce que mine de rien par un petit lui meule 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 qui va plus servir à rien d'ailleurs lui c'est un cac donc le plus 3 critique et bien voilà médiateur par exemple j'ai rien à faire sur lui tac je peux le dire aussi bon enfin bref donc voyez on peut vraiment refaire ses personnes un peu plus comme on en a envie et c'est pas plus mal alors vite fait finir ça ouais il a rien de bien méchant lui on va quand même lui enlever parce que j'ai plein de sous et parce que il faut bien faire le nettoyage de tout ça alors donc ça c'était pour le sanitarium le reste n'a pas vraiment changé on peut toujours pas revendre enfin j'aimerais beaucoup je crois que je sais même pas si on peut il me semble pas qu'on puisse revendre les items donc j'ai toujours hâte que ça arrive mais bon malheureusement c'est toujours pas fait il ya des nouveaux objets par exemple celui là qui pourrait être intéressant debuff skill chance ou elle reçoit moins de heal ouais ça c'est plutôt embêtant mais elle ferait 20% de dommage en plus on va l'acheter sans j'ai plein de sous donc je m'en fous alors maître d'armes a subi un énorme nerf pourquoi parce qu'avant vous aviez le donc l'active riposte donc en gros on se marque soi même on fait d'énormes dégâts vous allez voir qu'elle est beaucoup moins efficace malheureusement donc voilà ça c'est je regarde un petit peu ce qu'il a peut-être dû enlever ça d'ailleurs comme item c'est embêtant qu'on commence à être plein d'items plus trois critiques moins 8 de toucher ça m'embête un peu sur lui ah oui alors pourquoi pourquoi parce que vous allez me dire mais il est à zéro théoriquement tu fais ça voilà mais maintenant on peut être dans le négatif et ça c'est un peu embêtant parce qu'avant on pouvait pas être dans le négatif donc c'était bien arrangeant malheureusement maintenant on pourra donc va falloir faire gaffe on pourra plus jouer là dessus quand on équipe nos personnages c'est pour le plaque docteur ouais le scouting chant c'était sympa mais tant pis je vais remettre ça parce que j'ai pas dit d'autres idées de quoi lui mettre à notre lance missile adoré on va essayer d'y mettre le truc là l'embellé toni donc ça fait pour plus de critiques ma foi voilà ça va remplacer ça c'est pas tout à fait la même utilité mais bon voilà donc à partir avec le maître chien auquel j'ai déjà acheté un objet parce que j'ai réussi à lui en trouver un qu'est ce qu'on va prendre comme il leur a mais j'ai pas de healer à part un blues de bluesville là on prend bien son nom on lui dit on va le renommer et blues ça va bien un docteur je trouve donc je m'en servir comme médecin donc il faudrait que je voie ici à part un truc qui pourrait être sympa pour ils ont mis plein de nouveaux objets alors j'ai essayé d'en récolter des nouveaux mais j'ai pas vraiment fait gaffe ils ont changé des objets aussi donc il faut voir un petit peu par exemple maintenant vous voyez c'est même plus 5% de protection en plus hop là donc voilà c'est enfin il ya des protections points ils ont quand même changé pas mal de petits trucs moi ce que j'aimerais c'est un truc qui marche très bien que j'ai vu l'autre fois alors je suis désolé le début non c'est plutôt l'inverse que je veux le début de ce stream est pas vraiment enfin c'est surtout sur l'optimisation et sur montrer les nouveautés il me semble que j'avais un objet non pas le bled résist j'ai une semblée que j'avais un objet qui faisait que je faisais moins de saignements donc c'était pas mal pour lui fin ça aurait pu être pas mal plutôt pour lui mais bon à première vue je ne le retrouve pas et c'était marrant parce que c'était un objet où je me disais justement pour une fois pour une fois le côté négatif voie non c'est pas ça toc 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 bon tant pis on va laisser tomber je trouve ça vraiment marrant on va lui mettre ça tant pis ça a baissé un peu le le dodge mais faut qu'il a un peu plus de vie occultiste ni plus 4% de critique moins 5 bled résiste on s'en fout sa résistance on va pas y toucher les déjà tous fragiles c'est spécial pour grève robert tac 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 bon enfin bref voilà c'est celui là âme c'est lyon ni maintenant à purée c'est pour ça que ça me l'avait enlevé ok d'accord bon j'aurais plus qu'à chercher autre chose c'est que des trucs de classe ok bon enfin bref de toute façon on va pas les sur équipés de la mort qui tue un non plus bon on va partir comme ça toute manière on va bien embarqué dans une petite mission on va mettre le maître d'armes donc premier ou deuxième je vais lui enlever ça parce que je m'en fous un peu c'est vrai que maintenant il n'a pas vraiment d'autres trucs beaucoup intéressant ouais je peux mettre 12 de toucher ou du speed en plus ouais c'est pas non plus ultra bien du toucher ça c'est obligé de son refait la vitesse quand même pas mal et plus tous de toucher ça peut être pas mal aussi quand même on va mettre quand même plus de d'esquivre voilà jouer défensif donc j'ai moins 10% et les trinket ouais bon ça c'est pas grave ok donc lui il est au bon endroit elle en quatrième position ça c'est obligé avec le l'objet que je lui ai donné elle marche plutôt pas mal savoir que ouais je vais lui laisser ça comme celui là j'aime pas trop son aoe mais bon vous allez voir que malheureusement maintenant on est obligé d'avoir des aoe enfin vous allez le comprendre très vite donc le maître chien parce que il faut bien mettre chien le problème ce qui devrait être en troisième position et lui il veut être remarqué c'est lui est égal lui donc bien faire comme ça c'est spécial comme groupe je reconnais mais bon et j'ai qu'un seul leader ça risque d'être violent on va essayer de trouver une mission de level 1 si possible facile un pas une médium sur ne pas y passer 300 ans ça c'est une courte mais par contre faut faire 100% des combats non j'ai pas envie d'aller faire le prophète j'ai des missions de merde là quand même temps bien à prendre la courte on va bien voir comment ça se passe alors on prend nos quatre pelles on prend nos douze torches ont tous j'ai dit on va prendre de la bouffe je vais en prendre plus au cas où honnêtement vu que j'ai un petit groupe on va essayer de le demander pour être sûr qu'il lui arrive rien et puis après tout c'est pas comme si je manquais de thunes à 300 milles de thunes alors là vous voyez que déjà le fait d'avoir un maître chien va me bouffer un slot de l'inventaire donc ça c'est plutôt embêtant mais bon c'est comme ça ça bouffe un slot de l'inventaire et ça fait que j'aurai cet objet là pour augmenter la vigueur du clébard pourquoi pas allez on est parti on va pas faire plus de temps parce qu'en plus il faut encore que je vous montre les nouveautés dans les combats alors les nouveautés dans les combats vous allez voir c'est assez embêtant mais ça va changer beaucoup de choses au point de vue tactique je pense par rapport au placement bien sûr et aussi par rapport au ciblage allez on est parti donc on va partir en arrière forcément envie d'un petit combat voilà nickel donc comment je peux faire pour activer ce que je veux activer on va déjà marquer elle par exemple alors déjà vous voyez que le système de ciblage a changé c'est beaucoup plus clair pour voir leur hp et pour voir leur protection et leur style moi ça par contre ça je trouve que c'est un monde une bonne chose un peu on va faire ça on peut leur coller un saignement à tous c'est un peu loupé c'est pour essayer de vous montrer un petit peu toutes les techniques à blessé ne m'en sont passés par contre alors rétribution voilà ça c'est sûr et certain on va le garder et on va attaquer l'araignée derrière la fraction des deux verts qui meurent pour que je puisse vous montrer quelque chose donc on va essayer de tuer les verts hop dommage tous les trois pendant trois rondes hop voilà donc vous voyez les dégâts sont bien moindre alors mais tant pis celui de derrière qui est mort vous voyez maintenant il lâche des cadavres les créatures à des petites moyens des petites astuces que j'ai déjà trouvé pour enlever ces cadavres mais il faut bien comprendre que ça va être relativement embêtant si vous avez les cadavres en première position ça veut dire que les autres vont rester en derrière donc ça c'est le côté vraiment embêtant par contre d'ailleurs je vais le faire esprit vous allez voir hop là mais l'avantage c'est que par exemple avec les slides qui se multiplient à l'infini ben là ils pourront plus quoi parce qu'il y aura là les cadavres donc il ya du bien et du moins bien ok mon avis a beaucoup de choses qui ont été changées quand même je sais plus ce qu'il faut mettre là dedans je peux mettre l'os du chien quand même on va essayer la holy water effect une clé je suis sûr et certain que ça servira à rien et c'est une torche est d'accord ouah 99 de stress ok et elle devient paranoïaque bon là c'est c'est très mauvais j'aurais mieux fait de rien toucher bon après c'est niveau c'est des héros niveau 2 je m'en fous mais bon alors le master franchement de ce que j'ai pu tester j'aime pas trop pour le moment c'est surtout un soutien le problème c'est qu'un soutien qui il pas ou qui fait des tout petits îles c'est pas vraiment intéressant donc je pense que je vais m'en passer pour continuer mes aventures dans d'arcas de jeunes mais bon on va quand même finir ce donjon pour montrer tout ça ça risque de se finir prématurément ça continue comme ça ok 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 bon elle continue à faire stresser tout le groupe on va continuer à lui mettre de la merde d'accord ça rien fait du que maintenant elle est foutue en plus ou moins c'est pas bien grave bon deuxième petit combat on va refaire ouais mais ils peuvent pas saigner donc je m'en fous je pourrais essayer de soigner elle mais bon le problème c'est que ça soigne tout le monde bon le problème c'est qu'elle est déjà ultra stressé donc ça changera pas grand chose à le débuff s'appliquer dire qu'il s'appliquait pratiquement jamais avant a priori s'applique ok ok enfin bon il ya eu plein de petits changements j'en ai vu plein mais c'est vrai que là sur le coup je n'arrive pas à me souvenir de tout mais en tout cas c'est plutôt pas mal c'est ça va dans le bon sens un dark as dungeon je suis vraiment pas déçu depuis le début il est quand même des mises à jour relativement souvent normalement il est censé sortir si je me trompe est censé sortir en septembre octobre quoi enfin très bientôt donc en toute honnêteté si vous aimez dark as dungeon si vous avez aimé mon let's play moi je vous conseille bon après vous faites un peu ce que vous voulez c'est vraiment très particulier aussi comme style de jeu donc vous aimer mais mais à la fois tant pis on fait tout le monde ouais je m'appelle tord on va sur vous fait notre groupe je vais essayer de profiter ça pas super bien me fait d'accord moi je dis donc le problème c'est que je peux pas attaquer en arrière donc vous voyez par rapport à ce que je disais le le souci c'est ça c'est qu'on est obligé de taper sur les cadavres suivant le groupe qu'on a donc là j'ai vraiment pas un groupe optimisé on va essayer de faire saigner les cadavres on sera toujours ça pour gagner du temps on va remarquer ça va s'est passé nickel donc voilà ça c'est une nouvelle technique enfin un nouvel élément de gameplay à prendre en compte et ma foi c'est pas évident tout cas j'ai rejoué à peine 5 minutes pour préparer la vidéo face à une petite mission donc on va dire 20 minutes le temps d'avoir justement le maître chien pour la vidéo parce que ne pas avoir le maître chien dans une vidéo où on veut présenter le maître chien ça aurait été dommage oh oui 100 pièces d'or fait moi rêver c'est sûr que j'ai fait un bon bref donc voilà mais ouais il ya eu plein de petits trucs nouveaux et c'est pas forcément hop là on va buffer tout le monde qu'est-ce qu'elle dit elle veut pas être buffé hockey en même temps les paranoïaques donc oui maintenant vraiment la possibilité d'attaquer à toutes les places devient super important pour tous les personnages parce que sinon ben forcément il ya des moments où il risque de plus servir du tout pour les flammes de l'enfer je suis bonne voir en tard forcément un cadavre qui saigne heureusement alors par exemple quelque chose qui est plutôt sympathique ça va être sur lui que je vais être obligé de le faire c'est bon on va s'occuper d'eux déjà il faut que ça revienne à mon je sais pas si je peux le faire du coup donc j'avais farcine les cadavres c'est bien je l'ai pas sur ce personnage là mince enfin le pool ce qui est intéressant c'est quand même si celui-là j'avais réussi à l'attirer le commun et j'avais réussi à le faire passer en première position sur son chemin il aurait détruit tous les cadavres donc ça c'est plutôt pratique bon bah écoutez on va essayer de le marquer encore une fois et la résister tant pis non aïe ça va commencer à devenir gênant tout ça c'est vrai que c'est des héros de petit level donc ils stressent super vite et vraiment j'ai pas de chance le coup du plus 99 le coup du plus 99 en stress il c'est vraiment pas terrible d'accord droit d'attaquer quand même donc par contre je trouve que ça même si ça avantage certains personnages ça remet en valeur un petit peu le l'occultiste et c'est je trouve que ça favorise encore trop certains personnages de blaway je peux rien faire dans quoi boeuf et tout le monde donc faut qu'ils aient des boeufs enfin voilà c'est vraiment des jeux complètement à revoir toutes les techniques ce qui est plutôt pas mal et intéressant pour l'équilibrage lui du coup non je vais te faire ça à ces gens qu'il est pas vraiment à la bonne place ainsi je voulais il avec sont là normalement avec un peu de chance ça va être fini j'ai cliqué là pourtant j'ai du mal cliquer ok voilà par contre je perds trop de temps j'aurais très bien pu tuer les cadavres ça serait allé beaucoup plus vite et j'aurais perdu moins de temps allez on va commencer à supprimer ses cadavres parce que ça m'emmerde qu'il soit au milieu un peu lui du coup peut attaquer comme ça vous permet de voir son attaque aussi et j'ai réussi à le stand parfait qu'elle lui faudrait qu'ils ont elle non non elle veut pas ou alors il ya un bug je sais pas mais on fait n'importe quoi enfin voilà voilà qui est résolu ils sont morts j'en étais où du coup oui moi ce deux pièces allez on va speeder un peu pour finir cette vidéo donc là normalement il ya juste un piège peu combien il en est 10% il a lui 50% voilà on va te servir de toi j'espère que tu réussisse quelque chose voilà si c'est bon j'ai été mauvaise langue dans les bouquins j'y touche plus c'est fini ça j'ai été soigné qui a une torche d'ailleurs je vais en profiter pour les soigner un peu il m'en reste quand même pas mal de ouf c'est pas trop grave on aura 25 po alors là mais c'est ça y est je suis riche quoi il va y avoir un combat surprise très surprise j'aurais peut-être dû mettre une coup de torche quand même avant d'ailleurs ce que je vais faire elle continue à faire déprimer tout le monde elle emmerde tout le monde aussi si elle pouvait m'obéir ça serait plutôt sympa bon on va se débarrasser de relativement vite je pense 10% de résistance au stun normalement je devrais réussir au stun quand même rétribution parce que c'est rétribution même si j'aimerais vous montrer qu'il a été nerfé mais malheureusement pour le moment ça va être un peu compliqué miss ok riposte active enfin vous voyez de toute façon déjà rien que le symbole a changé hop là voilà elle a attaqué là où je voulais c'est déjà ça hop lui il aura pas le temps à attaquer euh lui on va voir il a quand même pris cher un petit coup de stun voilà nickel lui faudrait que je le déplace pour qu'il puisse healer donc exceptionnellement je vais faire n'importe quoi est-ce prêt pour que lui au moins il puisse faire un tour de hill parce que là ça va pas ah bah en même temps je dis ça et je l'achève ok tant pis ce sera pour la prochaine partie ok un casque à la booba fett mais inutile il ira à rejoindre ses copains et un combat le dernier combat du coup ah mais non mon but c'est de faire toutes les salles de combat ici je sais pas pourquoi je croyais que c'était de l'exploration hop il va pouvoir se heal en tout cas pas énorme et il s'est mis un saignement on va aller choper celle derrière déjà ils peuvent tous saigner ou presque on va en profiter toi rétribution forcément ouais critique à 5 quand même ce qui est ma foi ah c'est marrant le riposte et tout ça a été activé en gros aussi ok jolie esquive de mon occultiste vous voyez ça fait des gars de normaux maintenant en tout cas traître il me dit traître elle est complètement barrée elle va falloir la calmer il est en train de faire tout le job à lui tout seul elle est jalouse en fait hop hop 32 en critique elle est toujours aussi cheatée par contre elle est niveau 2 elle me sort du 32 en critique quand même c'est du grand n'importe quoi ça j'aurais peut-être pas dû le faire parce qu'avec le saignement j'en aurais peut-être pas eu besoin lui j'aurais pu le soigner contre son oh 14 en critique il est en forme il va se remettre full life du coup et il a résisté au saignement ce qui n'est pas plus mal ok riposte ah riposte était plus active bon lui en tout cas il a avancé ce qui est sympa de sa part ça me permet justement de faire un stun bah du coup on va t'enlever le saignement parce que c'est pas que mais on a un peu plein de choses pour est-ce que j'essaye de soigner mes potes ils n'en ont pas tellement besoin plutôt essayer de finir le combo le plus rapidement possible hop hop bah de toute façon il a que ça pour attaquer de près hop et elle d'accord elle continue à faire déprimer tout le monde lui bientôt il va avoir des gros problèmes de moral j'en ai pas pour longtemps pourquoi ça rentre pas c'est pas comme si j'en avais besoin mais bon on va faire comme si ça c'est de l'eau sacrée je crois qu'il faut mettre dessus cet item n'a pas d'effet ok je peux pas mettre l'os du chien c'est quand même bizarre je peux mettre l'os du chien quoi c'est bizarre ça n'a pas eu d'effet je comprends pas pourquoi on va mettre une torche ça n'a pas d'effet on va mettre une pelle alors ça n'a pas d'effet ok là j'ai un peu tout essayé et il y avait quand même quelque chose il a chopé la tête de la ligne il a chopé un truc quoi donc sans surprise il reste forcément un combat dans la dernière salle en espérant que on y arrive quoi tout simplement parce que le problème c'est même pas tellement la santé là le problème ça va surtout être le stress le contenu du stress bon en même temps s'il meurt c'est pas ultra grave je vous avouerai que c'est surtout pour les items certains items qu'il porte que ça m'embêterait ok t'as fait une bêtise mais au pire c'est pas trop grave ok qu'est ce qu'il veut comme s'ils vont s'en prendre à elle ça c'est plutôt pas mal bon enfin en tout cas je trouve vraiment que Darkest Dungeon s'améliore avec le temps quoi en même temps je n'aurais pas fait un let's fly dessus si je ne l'avais pas trouvé génial maintenant à voir si vous ça vous plaira ou pas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais en même temps si vous regardez cette vidéo vu que c'est l'épisode je ne sais plus combien d'ailleurs apparemment d'importance je pense que c'est que je vous appréciez et si vous découvrez je vous invite à aller voir tout le let's play entier que j'ai fait sur Darkest Dungeon et que je continue encore c'est vrai que je ne suis pas revenu sur tous les mécanismes du jeu mais bon hop est-ce qu'il va péter un câble non ça va ok d'ailleurs le chien devait être à un moment on pensait que le chien allait être comment dirais-je un autre moindre rôle de l'équipe c'est-à-dire que le wound master allait prendre 2 places et qu'on aurait un chenil également dans le super jeter heal de 0 il a résisté au saignement mais il a quand même du saignement ouais ok ok donc on pensait ça et c'est vrai que ma foi ça n'a pas été le cas c'est vrai que ça aurait été un gros bordel quand même si ça avait été le cas bon elle fait toujours des dégâts cheatés quand même il va falloir qu'il la nerfe un moment ou un autre bon en même temps là elle est équipée aussi hein mais mais quand même euh j'ai récupéré de la bouffe moi on va le heal au max euh et le reste de toute façon je peux pas y faire grand chose malheureusement donc la dernière salle de combat ok elle continue à dire de la merde et voilà notre heal qui va péter un câble qui va devenir masochiste ok va vraiment falloir que j'en finisse rapidement là sinon ça va puer grandement ouais il y en a deux qui peuvent saigner déjà vous devriez me sacrifier ça me donnera une chance il est vraiment barré lui euh rétribution parce que c'est rétribution euh ouais du coup il est pas à la bonne place pour pouvoir buffer tout le monde non on va quand même tenter le saignement écoutez ça c'est pas toujours des dégâts en plus ah il peut il lui voilà 9 en critique pas mal pas mal ça le remet full life ça le remet full life et en plus il a résisté au saignement parfait voilà bah ça se passe bien bah ça commence bien en tout cas lui il est marqué donc pour le deuxième tour normalement elle elle devrait voilà s'en débarrasser il ne reste plus que ces deux là j'aimerais bien que les deux autres ne basculent pas dans la folie mais bon ok je reviens sur ce que j'ai dit ils ont peut-être pas beaucoup modifié le enfin je sais pas ils m'en faisaient plus beaucoup puis là ils recommencent à me faire des trucs de malade donc bon ça doit vraiment être très très bonne classe le maître d'armes ok bah j'aimerais bien fouiller quand même bon trésor vous voyez ça aussi ils ont changé quand on finit la quête on a ce petit menu ouais en même temps j'en ai pas vraiment besoin mais bon j'aurais pu le prendre quand même bon enfin bref on s'en fout ça aurait fait un peu plus d'XP mais c'est pas bien grave de toute façon je pense pas que je vais garder ce groupe là il me plait pas forcément vraiment le maître d'armes autant j'adore le maître d'armes pardon et l'arbalêtrière autant le maître chien bof quoi enfin bon en tout cas voilà c'était donc ma petite mission on va dire de Darkest Dungeon de la mise à jour ok ah bah ça c'est de les maladies justement les maladies parce que c'est un des faits que du négatif mais alors je vais tester ça attendez on va tester ça ensemble mais il me semble que c'est la maladie du coup alors il est où mon malade sanatorium donc lui à première vue voilà donc c'est bien ça c'est pour lui enlever la maladie pourquoi je le fais pas parce que je pense que je vais virer les quatre enfin bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye mes films youtube bon 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 bon